ouais salut tout le monde et comment allez-vous moi ça va nickel et donc on se trouve pour la deuxième vidéo de ce vendredi avec le rendez vous avec xur bon bah déjà bon mais je l'ai déjà dit la semaine dernière mais bon bah xur maintenant il va se trouver donc tout le temps à la tour donc juste ici donc de toute façon il est présent donc dans la sur la carte voilà donc pas très loin de d'icora voilà vraiment à côté et donc qu'est ce qui vend alors on va checker vite fait les catalyseurs en premier donc vous avez celui donc de l'arbalète ainsi que celui de la poupée voodoo bon si jamais je vous devais vous conseiller donc lequel prendre en premier bah je voudrais de prendre celui de l'arbalète je pense c'est la poupée voodoo je n'utilise jamais après l'arbalète aussi j'utilise jamais en ce moment mais bon c'est je pense que l'arbalète ce serait quand même plus intéressant et après donc on enchaîne avec les exotiques et donc déjà on a ici le rapière des chanceux donc exotique sur le chasseur que j'utilise jamais et voilà et donc là on l'a avec 66 de stats bah on va dire que c'est correct et après la répartition en vrai pour du pv on a un tierc gagnant quand même la résistance recupe discipline c'est pas mal du tout donc à la limite en vrai n'hésitez pas à le prendre si vous l'avez pas avec des meilleures stats en vrai c'est pas mal mais bon après ce qui est dommage c'est que les outils qu'on joue pas trop c'est je vous dis de suite après on enchaîne donc avec le coeur de la lumière intime et donc l'appareil torse bombe que je n'utilise jamais avec le titan après vous pouvez avoir sa perte exotique il me semble donc sur le fagnon exotique et du coup pouvoir combiner ça avec un autre exotique et là il ya moins de faire des trucs sympa et donc là on l'a avec 69 de stats de base ça c'est pas mal du tout et après la répartition bon on a de la récup discipline bon il faudrait récupérer donc de la résistance sur les autres pièces d'armure et un vrai c'est pas moi du tout donc à la limite n'hésitez pas à prendre l'exotique si vous l'avez pas avec des meilleures stats en vrai c'est pas mal et après donc on enchaîne avec le péché de nésaric et pareil donc vraiment là c'est le tiers c'est les gars des exotiques que j'utilise jamais et donc là bon 68 de stade de base c'est pas mal après là la répartition 20 mobilité bon bah c'est mort les gars c'est déjà on avant de mobilité ici qui sert complètement à rien donc c'est vraiment dommage en plus l'exotique on joue pas trop donc bon bah je vous conseillerais pas de le prendre à part si vous l'avez carrément pas et du coup bon bah prenez le pour la collection mais bon c'est pas intéressant ici et donc sur ce on va pouvoir passer maintenant à la suite donc avec entre guillemets la présentation classique donc déjà on a le rapace noir ici donc bon avec cible mouvante en vrai on l'a avec 62 de portée c'est on va dire que c'est correct mais il ya mieux en fait vous pouvez l'avoir avec des meurs stats et vous pouvez l'avoir aussi avec télémètre donc bon bah je vous conseillerais d'attendre qu'ils le vendent plutôt avec télémètre voilà et après donc en achète bon bah il ya la garance bon bah bonne arme en vrai bon le boréalis bon j'utilise jamais il paraît pour le darcy bon le darcy c'est surtout pour des tests en partie privée voilà et sur ce on va pas passer maintenant au niveau des armes légendaires et donc là j'ai déjà regardé à l'avance il franchement il ya aucune âme qui vaille le coup malheureusement donc bon je vous mets quand même les percs à l'écran mais vraiment c'est même pour un nouveau joueur il ya aucune arme qui va le coup malheureusement et sur ce on passe au niveau des armures légendaire il avec le titan moi je me suis déjà spoilé et donc là je vous mets les stats à l'écran mais vraiment bon bah et à la limite donc ici les bottes avec 65 des stats de base avec de la résistance force donc là pour un build pv pourquoi pas n'hésitez pas à les prendre si jamais il vous faut des bottes comme ça mais voilà quoi allez sur ça maintenant à l'écran je vous mets les armures donc sur les autres classes et au passage ce matin je vous ai sorti donc une vidéo guide donc dans le raid aurait du salut donc petite vidéo vous montrant donc comment récupérer déjà les deux coffres cachés ainsi que comment débloquer le coffre carré rouge donc à la toute fin du raid voilà et au passage j'ai aussi donc montrer comment obtenir les modes de raid donc c'est quand même avec une petite mécanique avec les triomphes donc n'hésitez pas à checker la vidéo si vous l'avez pas encore regardé et au passage bon bah vers 20 heures et car je pense je serai en live sur twitch pour faire de l'osiris bon je pense qu'on va tester la cost of ce soir en pvp donc n'hésitez pas à passer ça fait toujours plaisir allez sur ce je vous dis pas passer un très bon week-end et à très vite pour d'autres vidéos sur destinée allez salut tout le monde